LIT A BIBLE Bonjour les jeunes Alors c'est lundi, une nouvelle semaine qui commence Pleine d'opportunités, pleine de challenges Alors qu'ils sont prêts, moi je suis prêt Alors on va continuer notre lecture de Jean chapitre 1 Aujourd'hui on attaque les versets 14 à 18 Prêt ? Essaye si possible de lire à haute voix avec moi, d'accord ? C'est parti La parole est devenue un homme Et il a habité parmi nous Nous avons vu sa gloire, cette gloire il la reçoit du Père C'est la gloire du Fils unique, pleine d'amour et de vérité Jean est son témoin Il affirme d'une voix forte C'est de lui que j'ai parlé quand je dis L'homme qui vient après moi est plus important que moi Parce qu'il existait déjà avant moi Oui, nous avons tous reçu une part de sa richesse Nous avons tous été remplis de son amour Et de plus en plus Dieu nous a donné la loi par Moïse Mais l'amour et la vérité sont venus par Jésus Christ Personne n'a jamais vu Dieu Mais le Fils unique qui est Dieu Et qui vit auprès du Père Nous l'a fait connaître Dans ce texte, Jean Ici on parle de l'apôtre Jean Qui est aussi l'auteur de cet évangile, l'évangile de Jean Vous vous rappelez les deux Jean, Jean Baptiste, Jean l'apôtre ? Oui ? Non ? Ok, on continue Jean nous affirme que Jésus est le Fils de Dieu Ce n'est pas juste un homme Avant d'être dans le monde, il existait déjà dans la gloire de Dieu Et Jean le Baptiste affirme la même chose En disant que celui que je prêche est déjà là avant moi A retenir, le texte nous dit que Jésus est venu pour nous donner deux choses L'amour et la vérité L'amour, c'est que Dieu veut remplir ton cœur d'amour C'est ça être chrétien, c'est être plein d'amour Et la vérité, ça veut dire connaître Dieu Avoir un accès direct à Dieu Les deux vont ensemble L'amour de Dieu et la vérité de Dieu Alors aujourd'hui, alors que tu vas passer ta journée Aime les gens, donne-leur l'amour de Dieu Et aide-les à accéder à Dieu Allez, passez tous une bonne journée Et que Dieu vous bénisse Allez, courage !